Le fils de Corbier poste un message déchirant après la mort du camarade de Dorothée Les grands enfants sont en deuil. François Corbier, le célèbre musicien du club Dorothée, est mort dimanche 1er juillet à Evreux à l'âge de 73 ans, laissant les téléspectateurs fans de l'émission mythique dans une tristesse infinie. L'humour et la chanson étaient ses armes, elles n'ont malheureusement pas été suffisantes face à la maladie, a écrit sur Facebook son agent artistique martial B1 Amou, confirmant ainsi le décès. Ses mots et son sourire vont nous manquer. Dorothée a évidemment eu elle aussi des mots très tendres empreints de mélancolie à l'égard de son camarade, Alain Roux de son vrai nom. Notre poète nous a quittés. Il nous manquera énormément, a-t-elle simplement noté sur Facebook ? . Puis de continuer son hommage auprès de Gala.fr plus qu'un partenaire, j'ai perdu un véritable ami. Corbier restera à jamais ce poète qui savait aussi bien faire rire qu'émouvoir. Il me manquera énormément. . Je pense à sa famille et à ses proches. Ce lundi 2 juillet, c'est au tour de son fils Wilfriere ou de rendre hommage à son papa. Sur le réseau social, il a posté un long et bouleversant message, comme le rapporte Puropeople. . Ah mon petit père ! Qu'est-ce que tu m'auras fait marrer ? Aujourd'hui, tu me fais sacrément pleurer. . Ce n'est pas la première fois mais ça sera la dernière. . Même si tu ne le disais pas, ou peu, par pudeur ou par timidité, je sais que tu étais fier de moi, autant que je tadmirais. . Tu m'as beaucoup appris, toi qui n'avais pas fait d'études, énormément donné, toi qui ne possédais pas grand chose. . Tu m'as transmis, bien sûr, le goût des mots, de la langue, de la littérature, l'amour de la chanson, de la musique, enseigner que la curiosité était la clé de tout, l'humour le meilleur moyen d'échapper à l'angoisse et à la noirceur du monde. . S'émerveiller, réfléchir, douter, respecter, aimer, chérir et bien sûr chanter et rire font partie des verbes que tu m'as appris à conjuguer au quotidien. . . Comment oublier ton œil qui frisait quand tu fomentais une blague, tes coups de gueule contre l'injustice et la bêtise, tes colères aussi soudaines que terrifiantes que je redoutais tant enfant, tes yeux embués et ta voix brisée quand tu étais émue et dont j'ai hérité. Allez pas t'avais raison c'est pas mal les Beatles, prends ta gratte qu'on chante Blackbeer une dernière fois ! Peut-on lire ? . Un message qui reste sans nul doute droit au cœur de François Corbillet . 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